... Je vais commencer doucement par des rappels de la dernière fois. Donc, bienvenue à cette deuxième séance de secours sur le contrôle des oxydes. Donc, je vous rappelle que la dernière fois, je vous avais donné une espèce de panorama assez vaste des fonctionnalités des oxydes et de comment on peut les contrôler, en particulier en créant des films minces sur des substrats bien choisis ou des hétérostructures. Alors, j'avais été un petit peu pris par le temps, donc je n'avais pas eu le temps de vous donner tous les exemples que je pensais vous donner dans ce panorama. J'avais distingué un petit peu différents types de contrôles. Le contrôle par les contraintes de différentes fonctionnalités. Ça, j'avais donné plusieurs exemples. Le contrôle par la densité de porteur, en particulier en utilisant des grilles dans une géométrie de type transistor à effet de champ, et en particulier les développements récents de ces méthodes de dopage, disons, par effet de champ, en utilisant des liquides ioniques. Alors, j'ai été pris par le temps, je n'ai pas pu vous donner tous les exemples que je souhaitais vous donner dans cette catégorie-là. En particulier, il y a des résultats très spectaculaires, par exemple, sur l'induction de la supraconductivité dans des monocouches de fer sélénium, ou bien l'observation de l'éphéol quantique fractionnaire dans des MOSFET avec de l'oxyde de zinc. Si j'ai le temps, à la fin de ce cours, j'essaierai de vous montrer quelques slides qui résument ces très beaux travaux. Sinon, vous pouvez les voir sur le site web, ces transparences sont accessibles. J'avais également donné des exemples où, en créant une hétérostructure, ou bien en faisant croître un film mince sur un substrat, on pouvait générer une nouvelle fonctionnalité qui n'était pas présente dans aucun des deux matériaux en présence. Et je n'avais pas été jusqu'au bout des exemples que je voulais donner. Il y en a un qui est l'exemple de LTO-STO, Lactane-TIO3-Stension-TIO3, que je vais recycler dans le cours d'aujourd'hui, où il s'insère relativement bien vers le milieu du cours. Et puis, finalement, le cours s'était fini sur des exemples de gaz d'électrons 2D. On devrait probablement dire plutôt de liquides d'électrons 2D, puisque les corrélations électroniques sont relativement grandes dans ces gaz-là. Et on avait bien sûr parlé de LAO-STO avec le séminaire de Jean-Marc Triscone. Et je vous avais montré que ce qui distinguait l'une des propriétés parmi d'autres, qui distinguait ces gaz d'électrons ou ces liquides d'électrons 2D, par rapport à d'autres qu'on pouvait créer avec des semi-conducteurs, c'était les densités de porteurs, qui, dans ce cas-là, sont de l'ordre de 10 puissance 14 par centimètre carré. Et donc, beaucoup plus grandes que ce qu'on peut créer dans un MOSFET à base d'arsenir de gallium, par exemple. Il y a d'autres propriétés qui les distinguent, comme la valeur de RS, qui caractérise la force des corrélations dans un gaz d'électrons. Donc, voilà un petit peu un résumé très bref de ce que j'avais dit la dernière fois. Et donc, aujourd'hui, je vais entrer plus dans le dur du cours, si vous voulez, et vous présenter un certain nombre de notions de base qui sont nécessaires pour comprendre la physique des oxydes, en commençant par leur structure, donc tout simplement leur structure cristalline, en partant de structure idéale et puis en regardant les distorsions, et les conséquences de cette structure pour la structure électronique. Donc, c'est ça l'esprit général du cours, avec quand même des illustrations, bien sûr, sur des matériaux massifs, sur le bulk, mais quand même avec en tête le fait qu'on s'intéresse dans ce cours à des films minces et des hétérostructures, et donc des exemples qui seront aussi choisis dans cette catégorie. Alors, ce cours s'articule, à mon avis, très bien avec le séminaire d'aujourd'hui, qui va être un séminaire à deux voix, qui va être donné par Alexandre Glotter et Odile Stéphan, qui sont ici, qui vont nous parler de techniques expérimentales qui sont très importantes pour élucider et déterminer la structure de ces interfaces et de ces films minces. Donc, c'est toutes les techniques de microscopie électronique à balayage, de spectroscopie de perte d'électrons, et ils vont nous donner un séminaire à deux voix sur ces méthodes, avec des illustrations sur les oxydes, ce qui veut dire que je vais aussi essayer de tenir mon temps et de parler seulement 1h, 1h05. J'ai dit que beaucoup des cours dureraient 1h15 ou 1h20, mais là, je vais essayer de tenir mon temps pour qu'on puisse démarrer le séminaire à 11h30 précise. Alors, je vous recommande en particulier le site web de l'équipe de microscopie du laboratoire de physique des solides d'Orsay, qui, véritablement, est très bien organisé. Vous pouvez voir tous les beaux travaux qui sont faits dans cette équipe. Donc, voilà un peu de publicité pour vos activités. Ils ont même un fil Twitter. Alors, commençons par des choses très simples. Donc, les structures électroniques... Ah, et je vois Christian Colliex dans la salle également, qui est fondateur de ce groupe de microscopie. Merci, Christian, d'être venu. Donc, je vais commencer par des choses très simples. Les structures cristallines de ces oxydes. Je vais surtout vous parler de Perovskite, qui est une des structures magnifiques qui nous permet de faire toute cette physique et toute cette chimie. D'abord, un petit rappel. Où se trouvent les métaux de transition dans la table périodique ? C'est quand même une chose importante dont il faut se souvenir. Ça sera surtout important quand on va parler de structure électronique. Mais il y a des considérations de rayons ioniques qui sont aussi très importantes pour la structure elle-même. Donc, comme je l'avais dit la dernière fois, on parle du remplissage progressif de la couche 3D, principalement. Et puis, quand, dans d'autres cours, on va vous parler, je vous parlerai d'oxydes de méthode de transition de la couche 4D, comme les oxydes de ruthénium. Vous voyez, le ruthénium est ici. Sur le site A de la Perovskite, on verra souvent une substitution de terres rares. Donc, les terres rares sont ici. Elles correspondent au remplissage progressif de la couche 4F. Donc, voilà pour situer un petit peu les briques de base qui vont constituer nos matériaux. Et vous pouvez regarder, dans la classification périodique, les structures électroniques de la couche externe des différents métaux de transition dans l'atome. Donc, vous voyez que ça correspond bien au remplissage progressif de la couche 3D, avec de temps en temps quelques anomalies, comme ici le cuivre qui n'a qu'un électron dans la couche 4S. Voilà. Et l'oxygène, ici, avec ses 6 électrons de valence, on verra les conséquences de tout ça pour la structure électronique. Alors, j'ai dit que j'allais surtout parler de Perovskite, mais bien sûr, il faut quand même commencer par l'exemple le plus simple, probablement pour ne plus en reparler dans toute la suite, à savoir les monoxydes de métaux de transition. Donc, M, c'est pour métal, et O, c'est pour oxygène. Ce sont donc des matériaux qui ont deux éléments, une structure de type NACL. Alors, comme il n'y a que deux éléments, la contraignabilité de ces systèmes, du point de vue chimique, par substitution, est relativement limitée. On a beaucoup plus de flexibilité et de possibilité dans le cas des Perovskites, qui sont des matériaux faisant intervenir trois éléments. Donc, je vais très peu parler de monoxydes. Mais enfin, c'est important de savoir que, bien sûr, ils existent. La plupart de ces monoxydes sont des isolants, bien que la couche 3D soit partiellement remplie. Donc, si vous prenez une image ionique de ces systèmes, de la liaison chimique dans ces systèmes, alors, c'est un comptage qu'il faut vous habituer à faire. J'ai dit tout à l'heure que l'oxygène avait 6 électrons dans sa couche externe, 4 électrons dans la couche 2P. Donc, il a très envie d'avoir 2 électrons de plus pour compléter sa couche 2P. Vous savez tous très bien que l'oxygène a tendance à être 2-. On verra cependant, quand on va arriver au prochain cours et au cours numéro 4, dans le cas des nickelates, des exceptions à cette règle, où la liaison est suffisamment covalente pour qu'on puisse générer des trous sur les ligands, sur les oxygènes. Donc, ça, c'est une thématique qui est chère au groupe de Jean-Marie Tarascon, ici, sur les matériaux de batterie, mais qui intéresse aussi beaucoup les physiciens. Et c'est pour ça que je vais vous parler, entre autres pour ça, je vais vous parler des nickelates pendant 2 cours, le cours prochain et le suivant. Mais enfin, dans les systèmes vraiment très ioniques, on n'a pas ces niveaux d'oxygène très proches et beaucoup de covalence. On peut vraiment considérer que l'oxygène est de moins. Donc, vous voyez, dans les monoxydes, le métal de transition est dans un état de valence 2+. Et c'est ça, le comptage électronique, disons, dans les monoxydes. Alors, je vais tout de suite passer à la structure qui va nous intéresser pendant toute la suite de ce cours, qui est la Perovskite, en commençant par le cas le plus simple, qui est ABO3. Alors, je vais, alternativement et de manière interchangeable, utiliser dans ce cours les notations A, B. Donc, B, c'est le site de métal de transition et A, ce sera le site de la terre rare, par exemple. Ou bien la notation R, MO3, que j'aime bien, parce qu'elle fait directement apparaître le fait que M est le métal et R est, par exemple, une terre rare, comme Rare Earth. Mais bon, je passerai de l'un à l'autre alternativement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette structure Perovskite ? Alors, vous voyez ici que vous avez un beau réseau. Donc, ça, c'est la structure idéale, qui serait parfaitement cubique. Il y a très peu de Perovskite qui sont vraiment parfaitement cubiques. En voilà une, strontium VO3, qui est un métal dont je vous reparlerai dans la suite, qui est effectivement cubique sans distorsion. Donc, vous voyez, dans ce matériau, j'ai le strontium, qui sont ces atomes représentés ici en jaune, qui occupent les sites d'un réseau cubique. Et puis, le métal de transition, ici, le vanadium, qui est en rouge, se trouve au centre de cette maille cubique et entouré de six oxygènes, donc qui forment des cages octahédriques qui entourent le métal de transition, chacun des oxygènes étant au centre des faces de ce réseau cubique. Donc, si vous prenez la réunion des terras, enfin, ou du strontium ici, et des oxygènes, vous avez un réseau cubique face centré. D'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la structure Perovskite dans toute sa beauté. Vous voyez plusieurs choses importantes. Ici, j'ai représenté, je n'ai pas représenté la cellule-unité. La cellule-unité, dans une Perovskite parfaitement cubique, elle ne contient qu'une seule formule de base. Donc, on a seulement cinq atomes par cellule-unité. Ici, je vais représenter plus d'octahèdres pour voir comment ils partagent leur sommet de manière plus claire. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette structure ? D'abord, que chaque atome de métal de transition est inséré au sein d'une petite cage octahédrique d'oxygène. Ça va jouer un rôle très important dans la suite du cours. Ensuite, que c'est une structure qui comporte trois éléments chimiques. Et donc, ça, c'est vraiment ce qui va nous permettre la contrôlabilité de ce système, à la fois en jouant sur la taille du site A ou du site de terre rare ici, ce qui va induire des distorsions dans la structure dont je vais beaucoup parler dans la suite, ou bien en jouant sur la valence de ce site de terre rare, qui peut être le strontium 2+, mais qu'on peut substituer par une terre rare trivalente, comme la plupart des terres rares, par exemple l'antane, auquel cas, par électroneutralité de l'ensemble, on va pouvoir jouer sur la configuration électronique du métal de transition. Donc, si vous faites un comptage ionique, ici, vous voyez que dans strontium VO3, strontium est 2+, et donc, comme l'oxygène a envie d'être 2+, vous voyez que le vanadium est 4+, si je substituais le strontium par le lantane, le vanadium ici changerait de valence. Voilà, donc par exemple, dans l'antane TiO3, eh bien, le titane est dans l'état de valence 3+, nominalement, dans un comptage ionique, et vous verrez par la suite le matériau lantane TiO3, qui est un matériau avec un électron dans la couche 3D, et qui se trouve être un isolant, un isolant, bien qu'il ait un seul électron dans la couche 3D, donc un isolant de Mott, en raison des corrélations électroniques. Je vais y revenir dans la suite. Alors, quelques petits mots d'histoire, parce que c'est toujours amusant quand on fait de la physique des matériaux. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça des Perovskites ? Alors, ce n'est pas M. Perovski qui a découvert ces matériaux, c'est ce monsieur ici, Gustav Rose, ou Rose, je suppose, qui était un minéralogiste allemand du début du XIXe siècle, qui a découvert c'est le matériau qu'on appelle Perovskite, mais son nom a été utilisé pour l'ensemble des structures cristallines de ce type. Donc, le matériau originel, c'est calcium TiO3. Voilà une belle photo. Et il a nommé ce matériau Perovskite en l'honneur d'un certain comte Lev Alexeyevich-Perovski, qui était apparemment ministre de l'Intérieur de Nicolas Ier, et également minéralogiste amateur. Alors, vous voyez que ce monsieur Rose, il a la grande chance d'avoir un matériau, un minéral, qui a été nommé en son honneur, la rose élite. J'avoue que je n'ai pas mis la formule chimique. Et je suppose qu'à cette époque, cette structure cristalline de la Perovskite n'était pas vraiment connue de son découvreur. Il a fallu attendre les travaux de ces deux personnes, dont Victor Maurice Goldschmidt, qui est un des grands pionniers de la géochimie. C'est celui qui a le premier compris la structure de la Perovskite. C'est également celui qui a introduit la notion de facteur de tolérance, donc je vais vous parler dans le transparent suivant, et qui a également compris le phénomène de contraction des terres rares, ou des contractions des lantanides, auxquelles j'ai fait allusion la dernière fois, qui est que quand vous allez de la gauche vers la droite de la ligne des terres rares, donc vous remplissez progressivement la couche 4F, comme la charge nucléaire augmente, il y a une contraction du rayon de la Terre rare, donc le rayon ionique de la Terre rare est d'autant plus faible qu'il y a plus d'électrons, ce qui peut sembler à priori un petit peu paradoxal, mais qui joue un rôle très important dans la suite que je vais vous expliquer pour comprendre les distorsions de ces systèmes. Et finalement, l'établissement de la structure de ces Perovskites par cristallographie est dû à cette dame, Madame Hélène Megaud, donc vous voyez la longévité, il faut croire que la minéralogie ça conserve, et je remarque également que tous ces gens ont des minéraux ou des chaînes de montagne qui ont été baptisés en leur honneur, donc je suis très jaloux des minéralogistes qui peuvent avoir soit une chaîne de montagne dans le Spitsberg, soit une île dans l'Antarctique, soit des matériaux comme vous voyez. Bon, alors pour être un petit peu plus sérieux, continuons sur les Perovskites. Alors, la Perovskite ABO3 n'est que l'un des éléments d'une longue série. Je vais essayer de prononcer le nom de cette série de manière correcte, la série de Ruth Lesden-Popper, qui peut se comprendre de la manière suivante. On a des plans, donc des plans MO2, en fait, ici, qui sont intercalés par les atomes de terre rare, et la formule chimique générale de cette série de Ruth Lesden-Popper, c'est R n plus 1 M n O 3 n plus 1, avec n égale 1, correspondant aux matériaux où on a un ensemble de plans séparés par ces structures. Donc, vous voyez, on a ce qu'on appelle les matériaux à un seul plan. C'est le cas, par exemple, de La2 CuO4, qui est le composé parent de les célèbres supraconducteurs à haute température critique. Et puis, quand on avance en n dans cette série de Ruth Lesden-Popper, on a des matériaux à deux plans, à trois plans, donc c'est-à-dire qu'on a des séquences de deux plans, puis autre chose, puis deux plans, puis autre chose, etc. Et vous voyez qu'on peut comprendre, donc ça, c'est l'exemple d'un matériau bicoche, strontium 3, ruthenium 2, oxygène 7. On aurait, de manière analogue, strontium ruthenium 2O4, dont je vais vous parler beaucoup dans le cours numéro 5. Et vous voyez qu'on peut comprendre la Pérovskite cubique dont j'ai parlé tout à l'heure comme la limite de plan infini, c'est-à-dire n tendant vers l'infini de ce système. ça devait bien à ce moment-là, RMO3. Alors vous voyez que ça, cette série chimique de Houdlisden-Popper, elle nous permet aussi de contrôler un troisième paramètre qui est la dimensionnalité du système. Donc j'ai déjà parlé du contrôle par les distorsions structurales en jouant sur la taille de la terra, et je vais beaucoup y revenir dans la suite du cours. J'ai parlé de la possibilité de contrôler la valence nominale du métal de transition en agissant sur la valence de la terra du site A, plus généralement, et puis ici, vous voyez qu'on peut jouer sur la dimensionnalité puisqu'on peut créer des matériaux comme ceux-ci qui sont à une bonne approximation fortement bidimensionnels. Donc vraiment, cette structure est très belle au sens où elle fournit toutes sortes de leviers pour contrôler, de paramètres pour contrôler le système. Alors, la structure Perovskite cubique, parfaite, avec parfaite symétrie cubique, c'est plutôt l'exception que la règle. La plupart du temps, les Perovskites ont des distorsions et la compréhension de ces distorsions va jouer un rôle important dans la suite. Ce transparent est juste destiné à introduire un petit peu le sujet. Un petit peu plus tard dans le cours d'aujourd'hui, je vais passer beaucoup plus en détail sur les rotations et les tilt ou les inclinaisons des octahèdres et ce qu'on appelle les notations de Glazer. Voilà, vous voyez un exemple typique où on a une distorsion, une distorsion qu'on appelle quelquefois de type galalignum fer O3, dans lesquelles on a à la fois des rotations des octahèdres selon l'axe C, donc il y a une rotation comme ça, qui en l'occurrence ici est une rotation, si mes souvenirs sont bons, en face des différents octahèdres les uns par rapport aux autres selon l'axe C et puis vous avez aussi des rotations selon les axes A et les axes B. Donc cette distorsion en fait, elle fait intervenir trois rotations selon A, B et C. J'y reviendrai plus en détail dans la suite. Alors pourquoi est-ce que ces distorsions apparaissent ? Eh bien ces distorsions apparaissent parce que si vous mettez ici une terre rare trop petite, les rayons ioniques ne correspondent plus pour faire une structure qui soit vraiment close-packed et à ce moment-là ça donne une liberté aux octahèdres pour tourner ou s'incliner et comme je l'ai dit tout à l'heure Goldschmidt a introduit la notion de facteur de tolérance qui reste un paramètre unique très utile pour déterminer le degré de distorsion d'une telle structure. Alors il est bien évident que ce facteur de tolérance seul ne suffit pas à caractériser la nature exacte de la distorsion géométrique et c'est pour ça dans la suite que je vais vous parler de ces notations de Glaser et de faire un petit peu de caractérisation structurelle pour comprendre les différents types de distorsions possibles mais enfin d'un point de vue très intuitif et très simple il est commode d'introduire ce facteur de tolérance alors ce facteur de tolérance on peut le comprendre de la manière très simple suivante j'ai essayé de représenter ici une coupe de cette structure Perovskite ici donc vous voyez vous avez le site de terres rares qui est là et vous pouvez calculer donc dans la structure Perovskite idéale vous avez vous avez ici la terre rare et les oxygènes qui sont selon l'hypoténuse de ce triangle et puis vous avez le nickel et ces oxygènes qui sont selon le côté du triangle et donc juste en utilisant Pythagore vous voyez puisque ça c'est racine de deux fois ça vous voyez que dans la structure cubique idéale si j'ajoute je considère ça comme une sorte de condition de close packing et si j'ajoute le rayon de la terre rare au rayon de l'oxygène et que je le compare à racine de deux fois le rayon ionique du métal plus le rayon de l'oxygène ce facteur doit valoir 1 donc c'est ça le facteur de tolérance il est défini de la manière suivante on regarde le rayon ionique de la terre rare dans l'état de valence correspondant disons au comptage ionique électrostatique dont je parlais tout à l'heure de même pour le rayon ionique du métal on calcule ce rapport et si ce rapport est égal à 1 on a toutes les chances d'avoir une perovskite cubique si ce rapport est plus petit que 1 on va avoir une perovskite qui va avoir des distorsions alors de manière assez empirique quand t est relativement près de 1 on peut avoir une distorsion de type une structure cristalline qui a une symétrie rhombohédrale je vais y revenir dans la suite puis à des valeurs encore plus petites une structure orthorhombique mais ça c'est juste une règle un peu empirique qui n'est pas forcément correct ce qui est certain c'est que quand le facteur de tolérance devient trop petit c'est à dire que le rayon en particulier quand le rayon ionique de la Terre est tellement petit qu'il y aurait des distorsions très grandes bien empiriquement à des valeurs trop petites du facteur de tolérance la structure est en général instable donc voilà la première caractérisation empirique du facteur de tolérance et si vous vous souvenez de ce que j'ai montré la dernière fois sur les nickelates et je reviendrai dans le cours prochain une manière relativement agréable de représenter le diagramme des phases des nickelates c'est de représenter les choses en fonction du facteur de tolérance mais ça ne veut pas dire bien entendu que dans un film mince ou une hétérostructure ce paramètre seul permet de caractériser l'ensemble du système il est bien évident qu'il va nous falloir une caractérisation beaucoup plus fine des distorsions structurelles alors comme je l'ai expliqué tout ceci nous permet d'avoir le contrôle sur un certain nombre de paramètres de caractéristiques physiques importantes j'ai déjà parlé de l'état de valence de l'ion de métal de transition et je viens de parler un petit peu des distorsions alors qu'est-ce que ces distorsions vont faire du point de vue de la structure électronique maintenant donc j'ai parlé de structure mais du point de vue de la structure électronique et bien vous voyez que quand on a la structure distordue l'angle ici entre un métal de transition au centre de cette cage et le suivant au centre de cette autre cage n'est plus 180 degrés et le saut électronique de cet atome de métal à cet atome de métal va être rendu plus difficile par le fait que cet angle n'est plus 180 degrés en effet le saut électronique il se fait par recouvrement avec les orbitales d'oxygène et si ce recouvrement est moins favorable puisque l'angle n'est plus 180 degrés et bien ce saut va être rendu plus difficile parce que le recouvrement est plus faible donc ces distorsions vont jouer un rôle important pour jouer sur la largeur de bande ou l'intégrale de transfert électronique qui permet de passer d'un site à l'autre donc la largeur de bande du système j'y reviendrai dans la suite donc voilà ce que je disais tout à l'heure sur les nickelates où on aime représenter ce diagramme de phase en fonction du facteur de tolérance je passe rapidement là-dessus vous avez vu déjà ce slide dans le cours 1 et j'y reviendrai en beaucoup plus grand détail dans le prochain cours alors un phénomène qui domine l'ensemble de la physique de ces oxydes qui joue un rôle très important c'est le phénomène de Mott auquel j'ai fait allusion tout à l'heure donc vous voyez que tous ces matériaux ont très souvent des couches D quand vous faites ce comptage ionique de l'état de valence du métal qui sont partiellement pleines quelques fois elles sont vides c'est le cas de STO strontium 2+, donc titane 4+, donc pas d'électrons dans la couche D du titane donc on comprend bien que ce matériau-là est un isolant de bande et on a vu que STO était un des isolants les plus utiles actuellement pour remplacer certains oxydes en électronique il a une très grande valeur de kappa on a vu son utilisation par exemple dans les AOSTO au précédent séminaire mais pour tous les autres ici vous voyez que la couche D est partiellement remplie alors ça c'est une sorte de carte que je montre souvent dans les séminaires qui est un peu compliquée mais qui est très utile pour comprendre un petit peu l'état de valence de ces différents systèmes donc ce que vous voyez ici c'est le remplissage progressif de la couche D et ici vous avez les substitutions sur le site A de la pérovskite donc quand A vaut par exemple strontium ou calcium qui sont des atomes divalents et bien le site B est dans l'état 4+, c'est comme ça qu'il faut que vous lisiez cette carte quand A est par exemple l'antane ou yttrium qui sont des atomes trivalents le site A le site B du métal est dans l'état 3+, donc vous pouvez en changeant A changer la valence alors prenons cet exemple là par exemple strontium TiO3 donc le titane est dans l'état 4+, c'est un isolant de bande avec pas d'électrons dans la couche D si je passe maintenant à l'antane TiO3 qui est ce matériau ici donc j'ai complètement substitué le strontium pour le lantane le lantane est 3+, le titane est nominalement dans l'état 3+, et le titane 3+, correspond à un électron dans la couche D donc c'est un matériau qui si j'oublie le magnétisme qui doublerait la cellule unité a un électron par cellule unité un électron D par cellule unité donc un nombre impair d'électrons par cellule unité selon tous les critères normaux de la théorie des bandes ce matériau devrait donc être un métal or l'antane TiO3 est aussi un isolant mais clairement c'est un isolant dont on ne peut pas comprendre la nature isolante par des considérations de structures de bandes c'est un isolant en réalité à cause des fortes répulsions de coulons simplement dû au fait qu'il est difficile d'ajouter ou d'enlever un électron dans la couche D1 du titane 3+, c'est ce qu'on appelle un isolant de Mott alors vous voyez que ça c'est les deux matériaux je dirais extrêmes strontium TiO3 l'antane TiO3 on peut considérer la solution solide où on substitue partiellement le strontium pour le lantane donc on fait des alliages strontium 1-X l'antane X TiO3 quand on fait ça on introduit un peu de désordre dans le système bien entendu et dans ce cas-là c'est ce que représente cette ligne noire on fait toujours dominalement varier la configuration électronique de la touche D entre D0 et D1 et dans ces systèmes on va pouvoir donc introduire des porteurs de charge vous pouvez le voir comme introduire des porteurs de charge électroniques dans la couche du titane si vous partez de STO ou introduire des porteurs de charge qui seront des trous si vous introduisez des substituts du strontium donc vous introduisez des trous dans la couche D1 de titane 3+. Alors ce que cette carte représente vous voyez ici il y a une zone en grisé c'est tous les matériaux qui sont empiriquement trouvés comme étant isolants et puis il y a une zone blanche qui sont tous les matériaux empiriquement trouvés comme étant métalliques alors bon le transparent n'est pas très bon mais vous verrez sans doute ici que si on part de l'antanne TiO3 on a un matériau qui est isolant donc c'est un isolant de mode avec une configuration D1 si je substitue un peu de strontium on quitte la zone grisée et on obtient des métaux ici donc c'est comme ça qu'il faut lire cette carte qui est très utile si on vous parle d'une perosquite là c'est les perosquites ABO3 mais on pourrait faire des cartes similaires pour les autres membres de la série de Rudel-Esten-POP1 vous pouvez vous référer à cette carte et vous verrez par exemple ici que strontium VO3 calcium VO3 l'antanne TiO3 I-trium TiO3 sont quatre matériaux donc je vais vous parler dans la suite de ce cours qui sont toutes nominalement par comptage ionique des matériaux dans lesquels le métal de transition titane 3 plus ou vanadium 4 plus sont dans une configuration D1 voilà c'est pour ça qu'ils ont été tous représentés à la verticale les uns des autres et vous voyez aussi que strontium VO3 et calcium VO3 sont dans la zone blanche donc ce sont des métaux alors que l'antanne TiO3 I-trium TiO3 sont dans la zone grisée donc ce sont des isolants de mode et puis selon l'altitude à laquelle on les met dans cette carte on représente par exemple la valeur du gap isolant donc vous voyez ici que I-trium TiO3 a un gap qui est plus grand que l'antenne TiO3 en effet I-trium TiO3 a un gap qui est autour d'un EV alors que l'antenne TiO3 a un gap qui est autour de 0,2 EV et puis strontium VO3 sont des métaux donc j'espère que je vous ai décrit un petit peu rapidement comment lire cette carte on verra d'autres membres de ces séries en particulier les nickelates ici dans les cours suivants mais dans le cours d'aujourd'hui je vais surtout me focaliser sur à titre d'exemple simplement sur un certain nombre de ces matériaux-là alors en particulier vous allez voir comment on peut fabriquer un métal en utilisant ces méthodes d'hétérostructures la croissance d'hétérostructures à partir de deux ingrédients de base qui sont des isolants strontium TiO3 et l'antenne TiO3 par une méthode différente de la substitution chimique sur les sites de la Terre rare et puis ensuite vers la fin du cours si j'ai le temps je vous parlerai de la structure électronique de cette famille de matériaux à titre d'illustration de la structure électronique des oxydes alors je vous avais promis que je rattraperai un petit peu ce que je n'avais pas eu le temps de faire au premier cours en montrant un exemple où grâce à la fabrication d'hétérostructures on peut créer un nouveau un nouvel objet qui a une propriété différente des deux matériaux en présence alors justement donc je prends comme exemple ces deux matériaux dont je viens de vous parler encore une fois STO strontium TiO3 un isolant de bande et LTO l'antenne TiO3 un isolant de motte à petit gap et dans ce très bel article de Harold Wang et collaborateurs qui est paru maintenant il y a exactement 15 ans dans Nature qui a été un des articles qui a un petit peu je dirais lancé ce domaine des hétérostructures d'oxyde complexe et bien dans cet article Wang et collaborateurs ont montré qu'on pouvait effectivement engendrer un système qui ait des propriétés métalliques en faisant simplement des sandwiches LTO STO donc ce que vous voyez ici c'est une hétérostructure je crois que c'est un échantillon qui était celui de cet article ici que l'image a juste été recolorisée un petit peu mieux par rapport à la publication dans Nature je crois que cette image est en noir et blanc vous voyez ici un certain nombre de couches de STO si j'en compte je crois 5 à vue de nez et puis une monocouche atomique de LTO et puis on répète ce pattern donc c'est des hétérostructures 1, 5 de STO LTO qui est je crois dans ce cas là était synthétisé par PLD il me semble mais enfin c'est typiquement le genre de choses qu'on peut aussi faire encore mieux par MBE dont je vous ai un petit peu parlé la dernière fois alors vous voyez qu'ici on ne substitue pas le strontium sur les sites du lantane ou le lantane sur les sites du strontium on introduit donc beaucoup beaucoup moins de désordre dans ces systèmes qu'est-ce qui va se passer et bien ce qu'on peut penser c'est que une partie des électrons qui vivraient normalement dans la couche D3D du titane 3+, donc cet électron unique qu'on aurait dans l'antane TiO3 pur va migrer pour remplir l'absence d'électrons qui existent dans la couche D0 du titane 4+, de STO et c'est effectivement ce qui se passe par des techniques de type Heels dont on entendra parler je pense le séminaire donc de spectroscopie par paire d'électrons on peut mesurer la fraction d'atomes qui sont dans la configuration 3+, en fonction de la distance à cette couche LTO ici donc vous voyez toujours tiré de la même publication cette mesure ici vous avez le log de cette fraction en fonction de la distance à la monocouche LTO et vous voyez qu'on a un profil qui décroît première approximation comme une exponentielle avec ici dans le cas de la structure on a une seule couche de LTO environ 30% des ions titanes qui sont dans l'état titane 3+, donc on a réalisé si vous voulez alors c'est simple dans son principe on a réalisé une sorte de transfert de charge entre le titane 3+, et le titane 4+, et on peut logiquement s'attendre à une sorte de dopage par effet de proximité si vous voulez et donc on peut logiquement s'attendre à ce que ces couches soient métalliques puisqu'on sait que l'antenne A-X strontium X TO3 bien qu'étant un alliage désordonné est effectivement métallique dès que la concentration de strontium est plus que disons 5% donc effectivement c'est ce qu'on observe on peut faire des mesures de transport sur ces systèmes et des mesures des féoles et on extrait la densité de porteur et on voit effectivement que ces couches sont métalliques voilà la densité de porteur par centimètre cube qui est qui est indiqué ici pour le bulk et pour différentes hétérostructures et vous voyez que tous les porteurs ne sont pas délocalisés manifestement on n'en retrouve pas exactement les valeurs du bulk mais enfin on arrive à délocaliser de plus en plus de porteurs et on peut se demander par exemple combien de couches faut-il pour retrouver vraiment le titane 3 plus au centre de la couche puisque je vous ai expliqué tout à l'heure qu'avec une seule couche on en avait seulement à peu près 30% donc combien il faut en mettre pour obtenir 100% comme dans LATIO3 pur et la réponse est ici vous voyez la fraction de titane 3 plus au centre en fonction du nombre de couches de LTO dans ces structures LTO-STO et vous voyez qu'on voit ici qu'on atteint à peu près 100% pour 5 couches donc on peut dire que quand on a fait 5 couches on retrouve les propriétés de LTO massifs au centre voilà donc ceci est un exemple relativement simple dans son principe où la possibilité de faire des hétérostructures contrôlées nous donne un autre accès au changement de valence disons au dopage électrostatique d'un isolant de motte ou d'un isolant de motte alors maintenant je voudrais continuer sur les conséquences pour la physique de la structure de ces oxydes le but du cours c'est de vous amener progressivement de la structure à la structure électronique alors on ne va pas tout de suite on le fera seulement à la fin du cours on ne va pas tout de suite parler de structure de bande on va commencer à parler de structure électronique locale donc on a compris qu'il y avait des sites B dans des cages d'oxygène octahédrique et on va comprendre on va essayer de comprendre ce que ça veut dire pour les états électroniques du métal de transition dans une approche simplement locale si vous voulez de type théorie de champ cristallin alors ça la théorie du champ cristallin donc ça joue un rôle très important dans la compression de la structure électronique de ces systèmes c'est quelque chose qui est dû à Bethe Hans Bethe celui qui est mieux connu des théoriciens comme étant l'homme de l'ansace de Bethe mais enfin c'est aussi lui qui a compris ça et Van Vlake alors l'idée est très simple si vous prenez l'atome donc vous parlez de la couche 3D la couche 3D c'est une couche elle égale 2 donc il y a 5 orbitales D et bien entendu dans l'atome qui a la symétrie sphérique complète le moment angulaire est un bon nombre quantique donc ces 5 orbitales D sont toutes dégénérées dans toute la même énergie maintenant on va plonger cet atome dans un environnement par exemple ces octahèdres ces cages octahédriques d'oxygène qui brisent la symétrie de rotation on a une symétrie cristalline par exemple qui est plus faible que la symétrie de rotation donc comme toujours en mécanique quantique quand on brise une symétrie on lève une dégénérescence et donc la théorie du champ cristallin c'est de comprendre comment cette dégénérescence est levée en fonction de l'environnement local du métal de transition alors je ne vais pas vous décrire tout ça très très en détail mais je vais juste vous donner quelques notions essentielles en commençant par le cas le plus simple qui est un environnement octahédrique parfait dans une symétrie cubique parfaite donc par exemple le cas de ma Perovskite cubique dont je parlais tout à l'heure alors à ce moment là ce qu'on peut voir c'est que plutôt que de parler il faut évidemment parler des représentations irréductibles qui se transforment correctement sous l'action du groupe de symétrie cubique et on peut voir qu'il y a deux représentations irréductibles l'une qui est un triplet qu'on appelle T de G G c'est pour Gerard le reste je ne sais pas très bien qui est formé des orbitales Dxy Dxz Dyz qui ont en gros cette forme ici et puis un doublet EG qui est formé de ces deux orbitales là donc la différence entre x2 moins y2 et xy comme vous le voyez ici c'est que les lobes pointent selon les axes ou selon les diagonales des axes autrement elles ont exactement la même forme et vous pouvez deviner le résultat de ça du point de vue électrostatique en observant que les orbitales du triplet T de G donc celle-ci ne pointent pas directement vers les orbitales d'oxygène elles ont un recouvrement de type pi avec les orbitales d'oxygène alors que les orbitales de type x2 moins y2 ou 3z2 moins R2 donc celles du WG elles pointent directement vers les orbitales d'oxygène donc la répulsion électrostatique est plus grande pour ces orbitales que pour celles-là et on peut donc s'attendre à ce que les orbitales EG soient déstabilisées en énergie par rapport aux orbitales T de G qui sont au contraire stabilisées en énergie donc on va avoir dans un environnement octahédrique en symétrie cubique une levée de dégénérescence qui va être de ce type où on a le triplet T de G qui est abaissé en énergie et le doublet EG qui est élevé en énergie avec une séparation en énergie ici qui est l'énergie de champ cristallin qu'on appelle quelquefois dans ce contexte 10 dq pour des raisons historiques et qui dans des oxydes est facilement de l'ordre de quelques électronvolts alors pour être un tout petit peu plus précis comment est-ce qu'on peut voir ce calcul formaliser ce calcul un tout petit peu mieux donc la chose naturelle ça va être d'abord d'utiliser les bonnes fonctions d'onde qui correspondent aux représentations irréductibles dont je viens de parler donc si je prends les fonctions d'onde hydrogénoïdes dans ma couche D ça va être les harmoniques sphériques L égale 2 donc les 5 harmonies sphériques correspondant à L égale 2 et les orbitales cubiques dont je viens de parler sont des combinaisons linéaires spécifiques de ces différentes harmoniques sphériques donc voilà par exemple la combinaison linéaire correspondant à XZ à YZ à X2 moins Y2 etc. donc ce sont certaines combinaisons linéaires qui se transforment par ces deux représentations irréductibles du groupe de symétrie cubique alors une manière agréable de faire le calcul maintenant c'est de considérer simplement un seul octahèdre qui va être l'interaction dominante avec les oxygènes voisins on va donc avoir une interaction électrostatique qui va être créée par les 6 oxygènes qui sont au sommet au vertex de mon octahèdre donc je peux écrire le potentiel de Coulomb créé par ces oxygènes en un point donné R comme une somme sur ces 6 oxygènes de ce potentiel de Coulomb et on peut développer ce potentiel de Coulomb en puissance de R sur D où D est la taille de l'octahèdre et R est la position et ce développement fait justement intervenir on peut le présenter en tout cas sous la forme d'harmonique sphérique donc ça ça va être très commode pour calculer au premier ordre en théorie de perturbation l'effet du potentiel de Coulomb sur les fonctions d'onde dont j'ai parlé tout à l'heure alors c'est comme ça qu'on peut faire le calcul on calcule donc la levée de dégénérescence la manière dont les énergies de ces orbitales cubiques sont perturbées par ce potentiel de Coulomb en calculant cet élément de matrice tout simplement au premier ordre de la théorie de perturbation et parce que j'ai choisi les bonnes combinaisons linéaires qui correspondent aux représentations irréductibles T de G et EG on trouve que cette matrice est diagonale autrement il faudrait la diagonaliser et on peut comme ça calculer cette levée de dégénérescence entre les niveaux T de G et les niveaux EG donc voilà de manière très rapide les éléments de base de la théorie du champ cristallin qui est tout simplement un traitement perturbatif du potentiel électrostatique créé par les oxygènes voisins du métal de transition et la manière dont ce potentiel électrostatique qui n'a pas la symétrie sphérique lève la dégénérescence de mon multiplet D alors pourquoi est-ce que ça nous intéresse cette affaire de champ cristallin quelle est la motivation et bien parce que comme vous allez le voir la manière évidemment dont les électrons D vont se placer dans ces orbitales dépend de l'ordre dans lesquels la manière dont on a levé ces dégénérescences donc pour comprendre la configuration atomique électronique de la couche il faut bien entendu comprendre comment se placent ces niveaux de champ cristallin ça c'est une première raison et ça va contrôler beaucoup de choses ça va contrôler par exemple si on est dans une configuration basse spin ou une configuration au spin si on est dans une configuration qui a une dégénérescence orbitale résiduelle c'est à dire qu'il y a plusieurs manières de mettre les électrons dans cet arrangement de niveau qui va typiquement faire que le système doit trouver un moyen de lever cette dégénérescence un moyen supplémentaire par exemple par une distorsion Yann-Teller on y reviendra dans la suite mais également la dégénérescence de la couche joue un rôle important pour comprendre si un système est un isolant de motte ou s'il est un métal tout à l'heure j'ai mentionné que la largeur de bande le recouvrement entre orbitales et électroniques va bien sûr jouer un rôle important dans ce critère mais de manière aussi importante et même peut-être plus importante la dégénérescence de la couche c'est à dire est-ce qu'on a affaire à un triplet T2G ou est-ce qu'on a affaire à un double EG qui n'a que deux orbitales ou est-ce qu'on a affaire encore à un système où la levée de dégénérescence est plus grande va jouer un rôle très important pour déterminer la valeur critique du rapport disons U sur largeur de bande où va se faire la transition de mode le passage du métal à l'isolant donc toutes ces considérations sont très importantes pour comprendre la physique électronique du système alors il y a des manifestations de la théorie de champ cristallin dans votre environnement je dirais quasi quotidien je ne sais pas si vous avez des rubis sur vous peut-être pas mais il est bien connu que ceci le fait que le rubis soit rouge est une manifestation directe de la théorie du champ cristallin ou de la levée de dégénérescence des orbitales d disons par le champ cristallin devant vos yeux qu'est-ce que c'est que le rubis c'est des impuretés de chrome 3 plus dans une matrice de l2O3 donc l2O3 c'est un matériau qui est un isolant transparent donc un isolant à grand gap qui est transparent et puis quand vous substituez un certain nombre d'impuretés de chrome 3 plus et bien ce matériau devient une pierre précieuse qui a cette belle couleur alors pourquoi ? parce qu'il y a une levée de dégénérescence entre le T2G et le EG et il se trouve que dans cet environnement et dans le cas du chrome et bien du chrome 3 plus il se trouve que cette levée de dégénérescence donc ce 10DQ dont je parlais tout à l'heure est autour de 2,2 électron-volts donc ça veut dire que tout le rayonnement du spectre visible qui est inférieur à 2,2 électron-volts c'est-à-dire essentiellement le rouge va traverser le système sans être absorbé et puis il va y avoir une absorption optique qui va démarrer à 2,2 électron-volts et donc couper l'ensemble de la partie visible du spectre au-delà du rouge et donc voilà en gros pourquoi le rubis est rouge au moins dans une interprétation simple alors il est bien évident qu'il faut se préoccuper de choses additionnelles ces impuretés de chrome 3 plus vont déformer le réseau autour d'elle donc c'est plus compliqué que ça mais en gros c'est ça la physique de base voilà donc voilà une manifestation du champ cristallin qui est importante pour comprendre la couleur des pierres précieuses alors de manière un petit peu plus théorique je faisais allusion à l'instant au fait que le critère de transition de mode était un critère pour lequel le nombre d'orbitals actifs dans la couche jouait un rôle très important alors voilà un calcul je le mentionne juste pour que vous ayez ça en tête dans la suite sans entrer dans les détails voilà un calcul qui utilise ce qu'on appelle la méthode de Gutz-Willer qui vous montre quelle est la valeur critique du rapport énergie de Coulomb et cranté donc ce qu'on appelle le U de Hubbard sur largeur de bande en fonction du remplissage de la couche donc ici on considère le cas où il y a X électrons dans N orbitales dégénérées donc la couche demi-pleine ici correspond à 1,5 pour différentes valeurs de cette dégénérescence donc une orbitale active 2, 3, 4 jusqu'à 5 si on n'avait pas de levée de dégénérescence du tout et ce que vous voyez c'est que ce rapport U critique sur W regardez ici pour la couche demi-pleine dépend fortement de la dégénérescence de la couche ce qui est assez normal si vous avez une couche qui est dégénérée 5 fois il n'y a pas du tout de levée de dégénérescence et bien vous avez beaucoup de configurations électroniques pour sauter d'un atome à l'autre et donc beaucoup de chemins d'échange et donc ça va être beaucoup plus difficile de faire un isolant dans le cas où on ne considère que l'effet de l'interaction de Coulomb U en réalité les chimistes qui sont dans la salle doivent déjà froncer les sourcils d'ailleurs je vois Jean-Marie qui fronce les sourcils avec raison puisqu'on sait très bien que les couches demi-pleines sont celles qui sont le plus facile à rendre isolante donc ce calcul ici il a le mérite de vous montrer que la dégénérescence de la couche joue un rôle important sur la valeur critique de U sur W mais il a je dirais le défaut de sembler complètement faux et irréaliste par rapport à l'intuition chimique qu'on a qui est une couche demi-pleine en général et plus facilement isolante alors qu'est-ce qui manque en fait dans cette théorie très simple ce qui manque c'est le couplage de Hund c'est le fait que dans ce calcul qui est ancien seule l'interaction de Coulomb U était considérée et l'effet du couplage de Hund change complètement cette image j'y reviendrai dans le cours 5 sur les rutanates et effectivement on trouve bien quand on tient correctement en compte tous les éléments de matrice de l'interaction de Coulomb que c'est la couche demi-pleine qui est le plus facile à stabiliser comme isolante mais le message que je voulais faire passer ici qui reste valable en présence du couplage de Hund c'est que le critère pour la transition métal-isolant dépend de manière sensible de la dégénérescence effective de la couche et c'est pour ça que comprendre les états de champ cristallin c'est important bon alors j'ai parlé un petit peu des distorsions des Pérovskites juste en vous montrant cette distorsion gadolinium-fer O3 je voudrais maintenant rentrer un tout petit peu plus dans les détails parce que c'est important pour la physique et puis ça va bien s'articuler je pense avec le séminaire d'aujourd'hui donc je vais vous parler un petit peu plus de ces questions de distorsion alors il n'y a pas évidemment dans les oxydes ou dans la structure pérovskite que la possibilité d'une distorsion par rotation ou inclinaison des octaèdres il y a d'autres types de distorsions dont il faudra également se préoccuper par exemple on peut imaginer que les octaèdres eux-mêmes aient une structure locale qui se déforme par exemple en ayant leur direction C qui devient beaucoup plus grande que les directions AB donc il y a une déformation locale de la forme octaédrique alors ça c'est quelque chose qui se passe très souvent lorsque la configuration électronique à laquelle on a affaire reste nominalement dégénérée le système doit trouver une manière de lever cette dégénérescence et une manière de lever cette dégénérescence c'est précisément de déformer la configuration locale de l'octaèdre c'est ce qu'on appelle le phénomène de déformation Yann-Teller je ne vais pas en parler beaucoup dans la suite de ce cours j'en parlerai probablement un petit peu plus dans le cours sur les rutanates mais finalement je vais peu aborder les questions d'effet Yann-Teller dans cette session de cours vous verrez surtout des rotations et des inclinaisons et des tilt des octaèdres dans la suite du cours mais enfin je mentionne ce phénomène parce qu'il est évidemment important ce phénomène est par exemple très important pour comprendre la structure électronique des cuprates où on a une déformation Yann-Teller des octaèdres considérable un autre type de distorsion qui peut se produire c'est le fait que l'ion de métal de transition donc le cation B sorte de sa position centrosymétrique donc ça c'est l'exemple des distorsions ferroélectriques que j'ai brièvement mentionné la dernière fois on peut imaginer d'autres types de déformations structurales en particulier quand on met des contraintes vous en verrez une dans le cours 3 et 4 où on observe une certaine une certaine texture qui apparaît où certains octaèdres deviennent plus petits et certains octaèdres deviennent plus grands de manière périodique donc on a un doublement de cellules d'unité qui n'est pas dû uniquement au tilt et aux rotations mais qui est dû au fait qu'il apparaît une sorte d'onde d'onde structurale avec un mode qu'on appelle un breathing mode un mode de respiration disons de déformation octaériques donc il y a toutes sortes de déformations structurales dans les oxydes dans les quelques transparents qui suivent je vais me concentrer uniquement sur ces tilt ou ces inclinaisons et ces rotations alors pour caractériser ces déformations le simple facteur de tolérance que j'ai introduit tout à l'heure ne suffit bien entendu pas et il y a disons une nomenclature qui a été introduite dans les années 70 par Glaser qui est un fameux cristallographe qui est très utile et que je vais vous introduire brièvement donc ce sont ces articles de Glaser il y a aussi un livre très utile de Glaser sur la théorie des groupes pour les physiens des solides cette classification de Glaser est reconsidérée dans un certain nombre d'autres articles bien utiles dont j'ai mis la référence ici alors comment est-ce que Glaser propose de catégoriser de classifier ces déformations alors on peut évidemment si on ignore les distorsions il y a de telle et toutes les autres modes de distorsion dont je parlais tout à l'heure on peut évidemment caractériser la manière dont tournent ces octahèdres par trois angles la rotation par rapport à A par rapport à B et par rapport à C ici j'utilise les axes A, B, C comme étant les axes du réseau pseudo-cubique sous-jacent donc les axes cartésiens alors on appelle alpha, beta et gamma ces angles et Glaser introduit la notation suivante on va par exemple noter A, A, A le cas où on aurait une rotation d'égale amplitude pour les rotations selon les trois axes donc le cas où alpha égale bêta égale gamma on va l'appeler A, A, A et puis de même on va appeler A, A, C le cas où alpha égale bêta et gamma prend une valeur différente et puis si j'ai A, B, C ça veut dire qu'alpha, bêta, gamma sont tous différents donc si vous regardez dans un livre ou dans un article sur les oxydes on vous dit on vous dit qu'il y a une déformation de type A, A, B A, A, C ça va vouloir dire qu'alpha égale bêta mais gamma prend une valeur différente et puis la deuxième chose qu'il faut que je précise c'est si quand je me promène selon un certain axe cristallographique donc A, B ou C on va avoir ces rotations qui sont en phase ou en opposition de phase donc on va mettre un indice plus ou un indice moins selon le cas où on a une rotation en phase quand on se déplace selon l'axe ou en opposition de phase quand on se déplace selon l'axe ou 0 s'il n'y a pas d'angle du tout de déformation du tout donc voilà un exemple par exemple du pattern A0, A0, C- donc qu'est-ce que ça veut dire A0, A0, C- ça veut dire que alpha et bêta sont nuls donc il n'y a pas de rotation comme ça de buckling des plans si vous voulez la seule chose qui se passe c'est que les octahèdres tournent par rapport à l'axe C donc gamma et non nul et que quand on se promène le long de l'axe C on voit les octahèdres qui tournent dans un sens et puis l'octahèdre suivant dans le sens opposé puis dans un sens puis dans le sens opposé donc quand vous regardez selon l'axe C vous avez des octahèdres tournés légèrement vers la gauche puis tournés légèrement vers la droite ce motif se répète donc ce motif de déformation ici dans les notations de Glaser va s'appeler A0, A0, C- bon voilà c'est juste une nomenclature alors il est bien évident que tourner introduire ces déformations va abaisser la symétrie par rapport à la symétrie cubique et va également modifier la cellule d'unité donc typiquement ce qu'on va avoir c'est qu'on va avoir un doublement de la cellule d'unité donc ça c'est un exemple où on partirait de la symétrie cubique parfaite on regarde le système disons selon l'axe C et puis vous voyez ici qu'on aboutit à un système dans lequel on a un doublement de la cellule d'unité avec 4 octahèdres par cellule et bien entendu ça va aussi donner lieu à des nouveaux pics de Bragg à des valeurs demi-entières des indices qui vont apparaître dans la structure rayon 6 donc la détection de ces nouveaux pics de Bragg va et l'analyse fine de ces nouveaux pics quels sont les pics présents etc va dans les cas favorables nous permettre de remonter à l'analyse de la structure voilà par exemple une référence relativement récente dans lesquelles une telle analyse est faite assez en détail pour des couches de LNO sur un substrat de STO alors on va donc abaisser la symétrie par rapport à la symétrie cubique et on peut vouloir établir une correspondance entre un pattern de Glaser zoné et le groupe de symétrie de mon cristal avec ses déformations alors voilà un graphe qui est tiré de cette revue agréable à lire de James Rondinelli Nicolas Spaldin qui illustre un petit peu comment ça marche c'est juste une illustration c'est loin d'épuiser tous les cas ce graphe est un tout petit peu difficile à comprendre je vais essayer de le résumer rapidement donc l'idée qui est là c'est que on représente de manière un peu schématique les rotations selon z donc selon l'axe c selon l'axe horizontal et vers la droite ça veut dire avec un pattern c- et vers la gauche ça veut dire avec un pattern c- donc en antiphase et en phase donc si je me déplace ici selon cet axe on a seulement des rotations par rapport à gamma des rotations par rapport à l'axe c et puis ici on imagine qu'on a des rotations alpha égale beta donc c'est l'amplitude des rotations selon disons les axes x et y et de nouveau du côté positif en antiphase et du côté négatif en phase donc ici on aurait le pattern a-a-c0 et puis le pattern a-a-c0 alors vous voyez que ici ce qu'on obtient c'est une symétrie de type tétragonale donc avec une cellule unité de ce type et ici ce qu'on obtient c'est une cellule de type orthorhombique avec une cellule unité de ce type et puis tout mélange de ces différents patterns va conduire à une symétrie différente alors par exemple on peut avoir une égale composante de cette distorsion et de cette distorsion donc un pattern qui va être de type a-a-a-a-a-a- qui serait la superposition exacte avec des points égaux de ces deux distorsions et à ce moment-là on a une symétrie rhombohédrale dans lesquelles tous ces angles sont égaux et puis si on a un pattern quelconque en général on aura une structure de très basse symétrie de type monoclinique donc c'est un petit peu disons ce que ce graphe illustre si vous voulez être plus précis vous pouvez vous référer aux articles historiques de Glaser et bien évident que je ne vais pas passer en revue cette table je vous rassure tout de suite c'est juste une table il faut savoir qu'elle existe et donc ce que vous avez ici dans ces articles de Glaser puis de Woodward puis d'autres c'est une classification de tous les patterns possibles donc en fait il y en a 15 qui peuvent être réalisés 23 au total mais je crois qu'il n'y en a que 15 qui sont vraiment réalisés et pour chacun des symboles de Glaser vous pouvez lire quel est le groupe ponctuel le groupe d'espace qui correspond à la structure cristalline correspondante voilà donc il faut savoir que cette chose existe que les notations de Glaser permettent de classifier les différents tilt et rotations pattern d'inclinaison et de rotation de ces octahèdres et qu'il existe des bons articles ou des bons livres ou étant donné un certain motif de distorsion et bien vous pouvez lire quel est le groupe de symétrie correspondant voilà un petit peu le message génère alors évidemment la question qui se pose je m'aperçois que je prends quand même beaucoup de retard dans ces cours je voulais vous raconter plus de choses que ça mais enfin donc la question qui se pose puisqu'on parle de film mince et d'hétérostructures c'est comment le choix d'un substrat donné sur lequel on fait croître un film mince va influencer ces tilt et ces rotations alors ça c'est quelque chose pour lesquels les méthodes toutes les caractérisations structurelles sont essentielles mais en particulier les méthodes de microscopie électronique dont on va entendre parler tout à l'heure qui permettent de donner de remonter dans les cas favorables au moins à cette information absolument cruciale pour la physique comme j'ai essayé de vous en convaincre dans les transparents précédents c'est aussi une question pour laquelle une fois n'est pas coutume la théorie est utile puisqu'il est quand même assez difficile d'avoir une caractérisation structurelle précise il faut avoir les positions des oxygènes c'est ça le problème et avoir la position des oxygènes de manière précise c'est difficile donc la théorie est utile ne serait-ce que pour comparer aux expériences ou éventuellement prédire donc il y a eu toute une activité au cours de ces dernières années qui utilise des méthodes de type fonctionnel de densité avec différentes variations et parfums pour prédire ces distorsions structurelles et je vous mets ici un certain nombre d'articles qui sont soit des articles de revue soit certains des premiers articles qui ont étudié ces questions je voudrais vous donner un petit peu une intuition un peu disons générale peut-être pas certainement pas systématique mais au moins qui n'est pas trop fausse dans beaucoup de cas de comment par exemple une contrainte peut introduire un type de distorsion ou un autre alors si vous appliquez une contrainte tout simplement parce qu'il y aura un désaccord de maille entre le substrat que vous avez utilisé par exemple disons STO et puis le matériau auquel vous vous intéressez qui dit contrainte dit adaptation du système à la contrainte donc le système va réagir d'une certaine manière s'il était parfaitement gentil il réagirait de manière parfaitement je dirais épitaxiale c'est-à-dire que on aurait peut-être une déformation locale des octahèdres en contrainte compressive avec une adaptation parfaite de la maille unité dans le plan AB et puis une extension des octahèdres selon C et tout ça resterait magnifiquement tétragonale en réalité comme vous pouvez vous en douter c'est en général pas ce qui se passe les octahèdres décident de faire de se déformer la structure décide de se déformer et peut-être vous pouvez le sentir un petit peu avec les mains en contrainte compressive ce qui va typiquement se passer c'est que les octahèdres vont tourner donc gamma va être non nul il va y avoir une rotation des octahèdres en contrainte tensile ce qui va avoir tendance à se passer c'est que les octahèdres vont avoir des rotations selon A et B donc alpha et beta vont être non nuls alors voilà un calcul de structure électronique qui donc un calcul théorique utilisant les méthodes DFT c'est un calcul qu'on a fait avec Oleg Payle et Michel Ferreiro il y a quelques années pour un film de LNO donc l'antanénie O3 dont on parlera dans les prochains cours sous contrainte alors ici une contrainte compressive et ici une contrainte de type tension alors vous voyez que ici le stress il est défini comme donc la maille unité dans le plan A-B par rapport à la configuration d'équilibre moins 1 donc quand je suis en contrainte compressive ce paramètre est négatif et quand je suis en contrainte tensile ce paramètre est positif alors donc vous voyez ce que vous voyez ici c'est qu'en contrainte compressive donc ultimement ici on irait donc vous avez ici l'angle gamma en fonction de la contrainte et l'angle alpha égale bêta en fonction de la contrainte alors vous voyez que quand on va en contrainte compressive grande l'angle les angles alpha et bêta sont essentiellement nuls donc on a des rotations et ultimement ce qu'on aurait c'est une structure de type A0 A0 C- où il n'y a pas de déformation alpha et bêta et il y a seulement une rotation par rapport à C en antiphase donc on aurait une structure tétragonale ici quand on est en contrainte tensile importante je reviens à cette image ici quand on est en contrainte tensile importante en tension ce qui se passe c'est qu'on a des rotations selon A et B et puis au contraire les octahèdres restent avec gamma égale 0 donc on aurait une structure de type A-A-C0 qui serait orthorhombique donc il y a réellement une transition de phase entre ces deux régimes quelque part puisqu'on change de structure cristallographique voilà et puis ici il y a une valeur particulière évidemment où alpha égale bêta égale gamma si vous vous référez au graphe que j'ai montré tout à l'heure c'est une structure cristalline particulière qui est la structure rhombohédrale voilà donc ça c'est des calculs de type DFT et ce que vous avez ici c'est des mesures expérimentales pour un certain nombre de films et vous voyez qu'il y a juste quelques points mais enfin l'accord n'est pas mauvais et en tout cas qualitativement on a bien ce type de choses dont je parlais tout à l'heure mais il ne faut pas s'imaginer que c'est la seule manière dont le système peut réagir on peut très bien imaginer que d'autres types de déformations se produisent sous contrainte que ces rotations et ces tilt alors évidemment les calculs qui sont faits ici sont des calculs dans lesquels en fait on ne considère pas explicitement le substrat on considère le matériau comme s'adaptant par son plan AB au substrat on fixe la valeur de la maille unité dans ce plan AB et on relaxe l'ensemble du système donc les positions des atomes et la maille unité selon C pour voir comment le système relaxe mais on ne considère pas explicitement le substrat donc ça va probablement être des calculs qui sont bons pour décrire des systèmes qui sont où on fait croître la couche considérée sur un substrat qui n'a pas un pattern de déformation trop grand par rapport à celui qu'on au matériau qu'on considère et où c'est surtout la largeur de maille que le substrat va imposer on peut vouloir utiliser un substrat pour un substrat donné du film mince pour imposer un pattern de déformation alors voilà par exemple toute une série de matériaux qui sont utilisés de manière habituelle comme substrat donc STO LAO LGO etc ici vous voyez pour ces substrats le type de déformation considéré il y en a certains pour lesquels ces déformations sont importantes il est bien évident que dans ce cas là pour comprendre comment la couche mince fait son épitaxie sur le substrat il va falloir faire un type de calcul de structure électronique où on considère explicitement le substrat dans le calcul donc avec une supercellule beaucoup plus grosse etc vous pouvez voir des détails de ce type dans cet article de revue où il distingue entre disons des calculs dans lesquels on considère on fait un calcul disons de bulk sous contrainte et des calculs où on considère explicitement le substrat dans le calcul de structure électronique alors comme je le disais tout ça est à comparer aux méthodes spectroscopiques qui permettent de remonter à la structure et cette fois par rapport au courant j'ai pris un exemple qui vient du groupe d'Orsay qui est des couches d'LSMO donc de manganite sur STO et vous allez voir plein d'autres exemples je suppose dans le séminaire de tout à l'heure voilà alors je vais m'arrêter là de manière qu'on puisse commencer le séminaire à 11h30 comme d'habitude j'ai pris beaucoup de retard puisque je vous ai parlé assez en détail des questions structurales je vous ai parlé de théorie de champ cristallin mais je ne vous ai pas fait le passage de la théorie de champ cristallin à la vraie structure de bande c'était pourtant le but de la partie 5 de ce cours que de vous faire ça de vous expliquer quelle est la structure de bande d'anoxyde et je ferai ça au début du cours suivant parce que ça en revanche je ne peux pas le zapper c'est quand même très important voilà je vous remercie on reprend dans un quart d'heure pile puisqu'on a un séminaire à deux voix aujourd'hui donc il ne faut pas être en retard c'est qu'un séminaire de la répartition c'est qu'un séminaire c'est qu'un séminaire